Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple des cartes PSN toutes en promotion, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je tiens à préciser que vous pouvez tenter de participer au jeu concours Instant Gaming pour essayer de remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas encore une fois à aller dans la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien et participer gratuitement. Yeah ! On a une information officielle concernant le prochain jeu de Bandai Namco, Dragon Ball Z, Budoket, TN, Kashi 4. Yo tout le monde, Sofiane Legric, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage cette news en vidéo comme je vous avais dit dès qu'il y a la moindre info, le moindre lit, et bien je vous en parle. Et bah là, c'est une info officielle. On va aller directement sur mon compte TwitterX, c'est arrobase Sofiane Legric. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Quel plaisir ! Voilà, on commence à avoir des infos officielles. On peut penser que, bah c'est dans les prochains jours, on arrive quasiment en fin d'année, tout ça. On va peut-être avoir des news bien palpitantes concernant ce prochain jeu, en tout cas, je l'espère. Mais déjà, laissez-moi vous dévoiler ces news qui font kiffer. Et juste avant cela, les amis, ce mercredi 11 octobre, regardez ce que je vous ai marqué. Préparez-vous, mercredi 11 octobre, je vous parlerai de l'avancement de Dragon Ball Saiyan Origins. Vous le savez, je suis en train de réaliser une fanfiction, voilà, manga fanfiction, concernant les origines des Saiyans avec le frérot Tom Graphiste qui sera également présent lors de mon live le 11 octobre, ce mercredi, aux alentours de 18h. Donc, activez la cloche pour recevoir les notifications et regardez ce que je vous ai mis. Je vous laisse découvrir cette case en avant-première. Eh bien, la voici, une case en couleur où l'on voit, comme vous pouvez le constater, Trunks avec son père Vegeta. Ils sont en train de discuter autour d'un repas. De quoi peuvent-ils discuter ? Petit indice, vu que ça s'appelle Dragon Ball Saiyan Origins, comment on peut connaître les origines ? Eh bien, tout simplement, Vegeta va raconter les origines de son peuple à Trunks. Donc, je vous laisse découvrir ça en live ce mercredi 11 octobre. Je vous en dirai bien plus. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et également partager cette vidéo parce que là, on va parler de Tenkaichi 4 ou plutôt Sparking 0. Je vais m'expliquer. Donc, voilà, ici, on a jeuxvideo.com qui a dit Dragon Ball Budoké Tenkaichi 4 pourrait s'appeler Dragon Ball Sparking 0, comme je viens de vous le dire. Bandai Namco vient de déposer la marque aux Etats-Unis. La série s'intitule Sparking. Au Japon, mais depuis plusieurs années, les noms de jeux Dragon Ball sont les mêmes partout dans le monde. Donc, forcément, j'ai réagi. J'ai dit, info, le nom Dragon Ball Sparking 0 vient d'être déposé, pardon, officiellement par Bandai Namco. Ce qui sous-entend que nous n'aurons pas un nom différent de celle des Japonais. Parce que c'est vrai que nous, en France, on avait le jeu Budoké Tenkaichi 1, Budoké Tenkaichi 2, Budoké Tenkaichi 3. Sauf qu'au Japon, ils n'avaient pas les mêmes noms. Au Japon, c'était Sparking. Alors, ils avaient plusieurs noms Sparking jusqu'au Sparking Météor. Et là, je me dis que, bon, bah, ok, si là, ils ont déposé le nom, vu que maintenant, il n'y a plus vraiment de jeux qui sortent au Japon de la part de Bandai Namco avec un nom différent de la France. Ce qui veut dire que, pour nous, ils peuvent enterrer le nom définitivement de Budoké Tenkaichi pour laisser place à Sparking 0, du coup. Chez nous, on a toujours connu le nom des baisers Budoké Tenkaichi, comme j'ai pu vous le dire. Alors qu'au Japon, c'était Sparking. On va aller encore un peu plus loin. On a le frérot Trivax, que je salue également dans cette vidéo, qui a dit que, depuis 2010, les jeux Dragon Ball portent le même nom partout dans le monde. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire ? C'est que, depuis 2010, ça y est, ils ont changé un petit peu leur façon de faire. Maintenant, les noms japonais sont les mêmes noms également en France et aux Etats-Unis. Il n'y a plus de nom spécial pour les Etats-Unis, d'autres noms pour les japonais, etc. Ça reste le même jeu partout dans le monde. En soi, ce n'est pas plus mal. Donc, il dit que ce dépôt de trademark pourrait impliquer que le nom de projet Sparking 0, donc Dragon Ball Sparking 0, reste le nom final du jeu. Et que le vieux nom Budokai Tenkaichi soit définitivement abandonné. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes sont attachées au nom Budokai Tenkaichi parce qu'on a toujours connu ce nom-là. Maintenant, soyons honnêtes. C'est juste de la nostalgie. Surtout qu'on ne va pas se mentir. Le nom Budokai Tenkaichi ne veut strictement rien dire. C'est Tenkaichi Budokai, vous voyez, au sein même de l'oeuvre de Akira Toriyama, le fameux tournoi, ça s'appelait Tenkaichi Budokai. Et pas à l'inverse, Budokai Tenkaichi. En fait, ça n'a aucun sens. Tandis que le nom Sparking, eh bien oui, là il a du sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça reprend ce que disait le chanteur dans Chala Id Chala. À un moment donné, souvenez-vous, dans la musique, la chanson, il fait Sparking. Eh bien, du coup, c'est pour cela que le nom avait été adopté pour la licence Sparking au Japon. Et nous, on s'était tapé Budokai Tenkaichi. En vrai, Sparking serait sorti dans le monde entier. Eh bien, aujourd'hui, personne n'appellerait Budokai Tenkaichi. Puis on dirait, ouais, vivement le prochain Sparking. C'est juste qu'en fait, on a été matrixé, on a été habitué avec le nom Budokai Tenkaichi. Mais honnêtement, ce qu'on attend réellement, c'est le contenu et le style du jeu. On veut que ça reste le même style qu'à l'époque des Sparking, qu'à l'époque des Budokai Tenkaichi. C'est ça, en fait, le réel intérêt. Le principal, c'est d'avoir un bon jeu complet. Beaucoup de persos, des gameplays différents, des belles maps, une belle modélisation, un très bon gameplay et du contenu. C'est ça, l'essentiel qu'on demande dans le prochain jeu vidéo Dragon Ball Sparking, alias Budokai Tenkaichi. Donc, voilà, en gros, alors, on nous dit que je doute qu'en francophonie, beaucoup de gens ne connaissent le nom original. Compliqué pour eux de faire le lien, du coup. Ça, c'est pas faux. Il a raison, parce que c'est pour cela, d'ailleurs, que je fais également cette vidéo. C'est vrai que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant qu'au Japon, Budokai Tenkaichi s'appelait différemment. Ça s'appelait Sparking. Mais, du coup, voilà, maintenant, certaines personnes d'entre vous le sauront via cette vidéo si, du coup, vous l'ignorez. Alors, aucune importance, les gens feront le lien, il a dit, le frérot, avec les screens au dos de la boîte, des traders, etc., la com sur les réseaux, bien sûr. Ça va être tout un travail marketing, de la communication, etc., qui va être fait dans les prochains mois. De toute façon, je pense que là, voilà, on commence à parler. Il y a des infos officielles. Le nom a été déposé. Je tiens quand même à vous le préciser. DBS Hype, qui nous dit comme quoi le nom officiel Sparking Zero a été déposé le 26 septembre. Vous voyez, c'est marqué là, donc le 26 septembre. À la base, Budokai Tenkaichi 1, chez nous, s'appelait Sparking. Tenkaichi 2, chez nous, au Japon, ça s'appelait Sparking Neo. Et le Budokai Tenkaichi 3, chez nous, ça s'appelait Sparking Météor. Et maintenant, eh bien, le nom a été déposé le 26 septembre. Comme vous avez pu le constater sur l'écran, ça va s'appeler Dragon Ball Sparking Zero. Voilà. En vrai de vrai, moi, ça me va. Alors, voilà, on a également la source, la source officielle. Vous voyez, voilà, Sparking Zero, Goods & Services. Bon, s'il y en a qui connaissent super bien l'anglais, je vous laisse kiffer. En tout cas, voilà, ça a été déposé. On peut le voir. Bandai, Namco, Entertainment, Corporation Japan, et tout, Tintouan. Bref, voilà. Ça, déjà, première news officielle. Et pour le coup, je vous dis que ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce que, ben là, on est en octobre. D'accord ? On se rapproche des fêtes de fin d'année. On pourra avoir des news qui commencent à arriver prochainement. Surtout, une autre chose. Ce 12 octobre, on a la Comic Con. On est sur le compte du frérot Louis qui vient de dire « Tiens, je viens de voir qu'en plus d'un stand Taué Animation, il y aura un stand dédié uniquement à Dragon Ball, à la Comic Con 2023. Qui a lieu ce 12 octobre. Je vous le rappelle, on a une info officielle. Il y a un trailer Dragon Ball qui va faire son apparition. Bon, on a eu ensuite les lecteurs, etc., qui ont parlé de Dragon Ball Magic. Je pense que ça sent bon. Je pense que, voilà, avec, voilà, une quinzaine d'épisodes qui seront bien dessinés en 2D, etc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être quelques produits exclusifs et infos supplémentaires sur Dragon Ball Magic, il a dit. Donc, ouais, en soi, ça peut être pas mal. Maintenant, attention. Et là, on va prendre des grosses pincettes. Parce qu'on pourrait nous parler de Budokai Tenkashi qui va devenir Sparkling Zero. Moi, je dis, voilà, juste une petite news. Tu vois, un petit truc. Une petite, voilà, une petite news balancée comme ça qu'on nous reparle un petit peu de Sparkling. Mais je ne dirai pas non. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je ne dirai pas non. Donc, en gros, voilà concernant cette info officielle, les amis. Forcément, moi, je suis content dans le sens où ça s'appelle Budokai Tenkashi ou que ça s'appelle Sparkling Zero. Je m'en fous. Clairement, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est le jeu de mon adolescence. D'accord ? La licence que j'avais kiffée, qui était Budokai Tenkashi 3, alias Dragon Ball Sparkling Meteor. Et bien, le fait que maintenant, ça s'appelle Tenkashi 4 ou bien que ça s'appelle Sparkling Zero. Je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est un jeu qui me fasse autant kiffer que je ne vais plus kiffer à l'époque. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager cette news. Ça m'a fait plaisir, voilà, de faire cette vidéo. Forcément, quand on parle de Tenkashi, moi, je suis comme un fou. J'attends ça avec grande impatience. Et encore, je dis encore Tenkashi. Mais ça, c'est la nostalgie qui parle. On parle de Sparkling Zero. Voilà. J'attends également les news ce 12 octobre. On sera en live aussi sur la chaîne YouTube pour découvrir, eh bien, le trailer officiel. Et un jour avant, le mercredi 11 octobre, on sera en live, comme j'ai pu vous le dire, pour parler de mon manga fanfiction avec le frérot Tom Graphiste Dragon Ball Saiyan Origins. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Parfaits, activez la cloche pour recevoir les notifications. Max de pouces bleus en mode Genki Dama. Réagissez dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek. KAMI AMIA !